Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Femme, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. Aujourd'hui, nous parlons de CLSM, nous parlons de santé mentale, de maladie mentale, de prise en charge de soins et aussi d'adolescence, probablement. Vous êtes sur Zitata, restez là. Voilà, alors aujourd'hui sur le plateau de Femme, il y a quatre formes. Il y a avec nous Peggy Charles à ma gauche, il y a à côté de Peggy Charles, il y a Marie-Madeleine Aiguille, il y a en face de Marie-Madeleine Guimette Boulinval et à côté de Guimette, il y a Marie-Laure Odel qui est médecin. On va commencer par Marie-Laure pour les présentations. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, donc je suis médecin, je suis conseiller médical dans une direction à l'autonomie et à l'offre de soins à l'ARS Martinique et je suis pour la Martinique pilote de la santé mentale. Donc j'accompagne toutes les personnes qui sont autour de la table, toutes les femmes, mais aussi les hommes, les hommes, le centre hospitalier sur les projets pour faire en fait l'articulation avec le national et pour aider à développer cette problématique et à la déstigmatiser sur notre territoire. Voilà. À côté de toi, il y a Guimette Boulinval qui va se présenter, s'il te plaît Guimette. Bonjour, je suis Guimette Boulinval. C'est là que ça se passe, Guimette. Ce n'est pas à droite. Ce n'est pas à droite, je ne sais pas. Je suis directrice d'établissement, on va aller médico-social, avec l'accompagnement de personnes en situation de handicap. Notamment, puisqu'on parle de santé mentale, nous avons effectivement des handicaps psychiques, mais nous avons aussi des cérébralisés, ce qu'on appelle accessoirement, et des traumatismes crâniens qui ont aussi justement des handicaps mentaux associés justement à ce traumatisme crânien. Mais tu t'occupes de la maison des adolescents. Voilà. Et ce qui est pour les jeunes... La MDAJR. Et ce qui est en fait pour la jeunesse qui n'est pas dans le champ du handicap, en fait dans le champ plus de l'éducation et du social, je m'occupe de la maison des adolescents et jeunes adultes de Martinique. Ok. Et dans la maison des ados, il y a la question de la santé mentale qui se pose. Et dans la... Oui, puisque la maison des ados est inscrite dans le projet de santé mentale de la Martinique qui est porté par le CHMD. D'accord. Et donc juste en face, il y a Marie-Madeleine Aiguille, qui est référente au CLSM. C'est dur, hein. Et voilà. Donc c'est le centre... Le centre ? Le conseil. Le conseil. Le conseil local de santé mentale. J'aurais dû le savoir par cœur, puisque c'est parce qu'il y a eu la mise en place d'un conseil local de santé mentale à Fort-de-France, dont Peggy va nous parler tout à l'heure, que j'ai décidé de parler dans cette émission de santé mentale. Donc je te laisse te présenter, s'il te plaît, Marie-Madeleine. Oui, bonsoir, Barbara. Tu n'es pas la seule à faire la confusion. Ah ben voilà. Toi aussi, tu fais une confusion. En fait, oui, je suis Marie-Madeleine Aiguille, coordonnatrice du conseil local de santé mentale à la ville du Lamentin. Donc voilà. Et parallèlement, je suis formatrice premier secours en santé mentale, module jeune. Premier secours ? En santé mentale. Ah, c'est extraordinaire. Et puis… Je forme les secouristes en santé mentale. Et puis, tu es nouvellement diplômée. Pas encore, pas encore. Non, non, non. J'ai dit que j'étais sélectionnée pour… Ah, d'accord, d'accord. Pardon, pardon, je vais trop vite. Tu étais sélectionnée pour un diplôme interuniversitaire. Le diplôme interuniversitaire de la santé mentale dans la communauté. D'accord. Voilà. Il s'agit d'une préinscription. On en est là. Mais bon, j'ai quand même été heureuse d'apprendre la nouvelle. En tout cas, bravo pour cette sélection. Voilà. Et donc, on va parler avec toi de la façon dont le CLSM se met en place au Lamentin depuis 2020, c'est ça ? Bien avant. Ah bon ? C'est-à-dire que, oui, non, mais pour la petite histoire, la ville du Lamentin se préoccupe depuis 2013 de la santé mentale dans le cadre du contrat local de santé. D'accord. Mais votre CLSM, il a été créé ? Donc, le CLSM, on va dire qu'il a été créé, oui, avec mon recrutement en janvier 2020. Ah bon, merci, parce que je ne peux pas être… Comment dire ? Faut surtout quand même. Déjà que je me plante sur l'acronyme, la date, c'était la bonne. Bon, bref. Alors, Peggy Charles, donc élue de Fort-de-France, donc en charge du CLSM de Fort-de-France ? Exactement. Alors, je suis élue à la ville, je porte deux délégations, celle de l'insertion et aussi de la santé mentale. J'aime bien préciser les deux parce que pour moi, lorsqu'on veut être inséré dans cette société, il faut pouvoir être dans un état de bien-être. Et donc, en charge de la santé mentale, on essaie le plus que possible de créer une synergie, un travail en partenariat qui permettra, on l'espère, en tout cas, qui va essayer d'améliorer cet échange entre partenaires afin de pouvoir porter des réponses à la population en adéquation avec les problématiques que nous décelons. Et puis, au civil, tu travailles à l'assise ? Je travaille aussi à l'assise, je suis éducatrice spécialisée à l'assise où j'accompagne des personnes, effectivement, on parle encore de santé mentale, qui sont en très grande détresse sociale, qui présentent en général, pour la plupart, des troubles psy, des problématiques addictives. Et voilà, on est aussi dans la santé mentale et comment trouver, comment... Le lien se fait, enfin, tu vois le lien entre santé mentale et aussi des questions de précarité, les gens qui se retrouvent dans cette situation. Alors, la santé mentale, c'est pas, si j'ai envie qu'on puisse la redéfinir, avoir une santé mentale impactée ne veut pas dire qu'on a des troubles psy. La santé mentale, je l'ai dit en amont, c'est vraiment cet état de bien-être qui nous permettra de prendre conscience de notre potentiel, d'avoir toutes les capacités pour pallier au stress de la vie au quotidien et puis d'atteindre nos objectifs. Et lorsque tout ça n'est pas réuni, eh bien, à ce moment-là, on arrive véritablement vers les troubles, donc vers la crise. On va parler, effectivement, des troubles. Je veux juste donner cette définition, parce qu'il y a une définition qui est donnée par l'Organisation mondiale de la santé. Effectivement, est-ce que la santé mentale, c'est le contraire de la maladie mentale ? À nous d'en juger, en fait. La définition est celle-ci, selon l'OMS. Donc, la santé mentale est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, c'est ce que tu disais, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Donc, il y a la communauté, il y a le fait d'être productif aussi, il y a une dimension, disons, économique. On est dans une cité, enfin, dans un organisme économique. Et puis, faire face aux difficultés de la vie, on peut avoir des problèmes, tout le monde a des problèmes, mais on n'est pas obligé d'avoir des... Enfin, tout le monde n'a pas des réactions qui peuvent être qualifiées d'extrêmes ou bien pas normales. Et puis, on réalise son potentiel. L'idée, c'est aussi, là, on est au cœur quand même d'une définition qui donne des responsabilités au pouvoir public. Tout à fait. Parce qu'on te dit, chacun permet à chacun de réaliser son potentiel. Effectivement, c'est comme ça que vous l'avez entendu. C'est comme ça que ça s'entend. Absolument. Marie-Van. On est tout à fait en... Voilà, en accord, en phase avec ce que vient de dire Peggy. C'est-à-dire que notre mission, à nous, c'est de pouvoir aider tous les partenaires, toutes les personnes qui s'intéressent à la santé mentale, à réussir à ça, à ce qu'on soit chacun inséré dans la communauté, productif, parce que pour travailler... Oui, dans l'entreprise. Ce qui veut dire, quand on regarde bien cette définition, ça part de la prévention tout petit. Prévention, parcours. Quand on commence les compétences psychosociales, quand ils sont petits, en ce moment, on parle, beaucoup harcèlement, agression sexuelle, tout ça, ça conditionne le futur. Tout ça, ça conditionne. Il ne faut pas non plus qu'on se leurre tous. Quand il y a une rupture, quand il y a une crise, souvent, on va chercher, quand on gratte, on trouve des choses dans la petite enfance, à l'adolescence. Et c'est ça. Oui, et Guy, mais toi qui est à la maison des ados, donc, dis-nous, vous faites quoi ? Vous accueillez essentiellement les ados de quel âge, à quel âge ? Nous accueillons, on va dire, des ados et des jeunes adultes, puisqu'on accueille de 11 à 25 ans. D'accord. C'est qui les gens ? Combien de jeunes vous avez ? Des jeunes, aujourd'hui, on doit avoir, en gros, dans une file active de 40 à 45 jeunes, avec les parents aussi qui viennent. Donc, des jeunes qui sont dans des... Comme je dis, je ne dis pas des jeunes en situation, je dis plutôt des jeunes qui ont des préoccupations. Je préfère dire ça parce qu'un jeune en difficulté n'est pas nécessairement le jeune, ce n'est pas parce qu'il a un problème, mais il peut avoir une préoccupation, quelque chose, justement, comme disait Marie-Laure, qui peut l'empêcher d'avancer, d'aller plus loin, et qui le chagrine. Donc, il y a ça. Et puis, il y a aussi des jeunes aussi qui ont de grosses difficultés, en fait, d'existence, et qui, quand elles... C'est vrai que ce n'est pas évident, ces situations-là. Et souvent, on voit les jeunes, puisque nous avons... Comme nous accueillons ces jeunes en entretien, aussi dans des activités, on va dire, d'art-thérapie, en accompagnement, mais nous accompagnons aussi des parents, aussi dans des activités d'art-thérapie, pendant que le jeune est en train d'être suivi. Et puisqu'on est dans une émission Femmes, je dis que c'est beaucoup de femmes que... Et je veux dire qui, mercredi après-midi, vendredi après-midi, qu'on voit qui sont préoccupées par les situations de leurs enfants et qui viennent et qui sont là. Parce qu'elles sont à 90% à la tête de famille et de parentage qui sont majoritaires. Et c'est vrai, elles se disent que, bon, elles sont là, elles viennent. Alors, juste, je continue sur l'OMS. Une personne sur huit dans le monde présente un trouble mental. Les troubles mentaux engendrent une attiration majeure de la pensée, de la régulation des émotions et du comportement. Si moi, dans la rue, il y a un monde qui a démarré, il y a un monde qui a démarré, et puis il y a un petit coup de la main, moi, limite, quoi. Moi, limite, ça, ce n'est pas normal, les gars. Ce n'est pas normal. Donc, il faut, voilà. Il existe de nombreux types de troubles mentaux. Des options de prévention de traitement efficaces existent. La plupart des personnes malades n'ont pas accès à des soins efficaces. Donc, je suppose que vous, mesdames, du CLSM de Lamantin, qui existe depuis 2020, et toi, Peggy, de Fort-de-France, vous allez tenter d'adresser cette histoire. Ils n'ont pas accès à des soins efficaces. Et puis, l'ARS, on va te demander aussi. Alors, moi, je crois qu'il est important, et tu le soulignes, c'est très bien, de réinscrire la personne dans un parcours de soins, parce que parfois, la personne se sent mieux, le traitement le stabilise, donc il recommence à aller travailler, à rentrer dans une insertion sociale et professionnelle. Donc, je me sens mieux. Et une fois installée, je me dis, je n'ai plus besoin du traitement. Je n'ai plus besoin du traitement. Donc, parfois, on le constate, au sein du logement, cette personne n'est plus dans un parcours de soins, donc recommence avec des troubles du comportement et à des difficultés à vivre en société. Et cette rupture, bien souvent, malheureusement, ramène vers la rupture, la rupture avec la famille, la rupture avec la société, et engendre aussi des passages à l'acte. D'où les missions de cette plateforme, de ce conseil local, pardon, d'essayer avec les partenaires de trouver des réponses, de réfléchir, d'être dans une réflexion, parce que parfois, on peut trouver des réponses qui ne sont pas celles qu'il fallait. Donc, recommencer à être dans cette réflexion en équipe avec les partenaires d'une façon collégiale afin de pouvoir répondre à cela. Juste, là aussi, chaque fois, je donne des petites précisions sur les choses. Donc, les maladies mentales. Moi, je suis allée directement à maladies mentales. On a vu et tu nous as dit que santé mentale, c'est un ensemble de choses, mais on arrive vers la maladie mentale. Donc, la maladie mentale, c'est les troubles anxieux, la dépression, les troubles bipolaires, les troubles post-traumatiques, les comportements perturbateurs dissociaux, troubles neurodéveloppementaux, la schizophrénie, les addictions, alors, j'ai vu les... Alors, non, ça, c'est moi qui ai noté. Est-ce que les addictions potentialisent certaines choses ? Bon, on laisse ça pour tout à l'heure. Je veux qu'on s'arrête sur la schizophrénie. Je me suis laissée dire qu'il y avait beaucoup de jeunes schizophrènes. Je me suis laissée dire que dans un pays où on a peut-être banalisé le spliff, enfin, le joint, l'herbe, la marijane, etc., la marihuana ou l'herbe, etc., n'entraîne pas la schizophrénie, mais potentialisent la schizophrénie. Suis-je ? Je m'adresse au docteur, puis à la maison des ados, avec Marie-Madeleine. Est-ce que je raconte des bêtises ? Est-ce que je suis à côté de la... Non, 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 c'est la question. C'est la question, la grande question, et c'est un sujet... Non, mais c'est une question, là. Non, mais c'est la grande question autour de la schizophrénie. Est-ce que le schizophrène, enfin, ou le jeune qui a été diagnostiqué, ou pas le jeune, schizophrène, a plus tendance à consommer ? Oui. Mais est-ce que la consommation, potentialise, et pour des gens un petit peu limite fragiles, les entraîne vers un trouble, voilà, bouffée délirante ou autre ? Oui. Aussi. Donc, c'est un peu du cas par cas, mais les deux sont liés. Parce qu'on est en train de parler de l'environnement, quand même. On est dans un environnement qui permet, enfin, qui peut-être favorise dans certains cas, effectivement, la survenance peut-être de certains comportements qui sont... Alors, moi, ce que je voudrais préciser et qui me semble important, c'est lorsque je reçois un jeune en entretien et qu'on lui demande est-ce qu'il y a des problématiques addictives, est-ce que vous consommez, monsieur ? Est-ce que vous avez des addictions ? Bon, addictions, ils ont du mal avec. Est-ce que vous consommez un produit ? Régulièrement. Régulièrement. Non ? Non. J'ai dit, bon, écoutez, on est entre nous, on est dans une relation de confiance. Vous consommez du cannabis ou pas ? Ah oui, du cannabis. Oui, mais c'est pas d'accord. Ça ne va pas de problème. Je consomme ? Oui, oui, mais madame, voilà, tout le monde consomme. Ça fait. J'ai dit, d'accord, mais expliquez-moi comment vous consommez ? Est-ce que c'est régulier ? Est-ce que c'est de temps en temps ? À quelle fréquence ? Ben, je vous dirais 25. Je dis 25 dans le mois. Dans le mois ? Non, par jour. Par jour. Par jour. Attention à ton micro. Par jour. Par jour. D'accord, donc, bon. Donc, tout cela pour vous démontrer que consommer un joint, alors, d'accord, mais consommer 25 joints par jour… Sur un terrain, sur un terrain, on le dit bien, sur un terrain, voilà. Mais on ne va pas faire l'émission sur ça, mais on parle encore des facteurs, oui. Mais attention, si vous me permettez, tu dis la consommation d'un produit. Nous, on travaille aussi sur la consommation, enfin, sur le sans-produit, l'addiction sans-produit, oui, le sexe, les jeux, et ça, il ne faut pas qu'on glûte. La nourriture. Le sucre et tout ça, l'alcool, ça aussi. Ce sont des addictions. Mais bien sûr. Et donc, il y a des dérapages, il y a des entrées, il y a des bouffées délirantes, il y a des troubles qui souvent sont rapportés aussi, pas qu'à la consommation. Oui, par exemple, je suis allée à la schizophrénie parce que je pensais aux jeunes, tu vois, et je pensais à une discussion que j'avais avec quelqu'un qui a travaillé avec des jeunes qui disait, tu ne t'imagines pas le nombre de jeunes qui arrivent, qui sont schizophrènes, etc., et qui faisaient le lien. Mais la dépression, par exemple, tu parlais des jeux, du jeu, les gens qui sont addicts au jeu, des pratiques aussi, au-delà même de la dépression, qui sont liés, effectivement, qui sont liés à des addictions. Le fait de jouer régulièrement, c'est une addiction. Bien sûr, c'est une addiction. C'est considéré, quand on reçoit dans les centres, les centres de prévention pour les addictions, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que quand on est accro aux jeux, le jeune peut aller là, le jeune adulte peut aller là. Pas seulement le jeune, attendez, moi, on connaît des gens qui sont des seniors, le chien senior. Le téléphone rose aussi. On connaît les gens qui sont seniors. Et là, on est dans le domaine aussi du sexe. L'addiction des réseaux sociaux. Mais je reviens à toi, je reviens à toi, Marie-Madeleine, parce que je posais la question à Peggy. Donc, la plupart des personnes malades n'ont pas accès à des soins efficaces. Elle m'a répondu, donc, sur la volonté avec ce nouveau conseil local de santé mentale à Fort-de-France. C'est nouveau, même si c'est sur les rails, nous en discutons depuis quelques temps. Mais vous, comment vous adressez cette question-là ? Avoir accès à des soins efficaces ? Avec qui ? Quels sont les partenaires finalement ? Et comment vous mettez ça en place quand vous... Voilà, comment vous opérez sur le terrain ? Alors, le partenaire incontournable, c'est la psychiatrie. Oui. Qui est d'ailleurs des membres fondateurs du conseil local de santé mentale. Bon, en fait, moi, ce que je voudrais dire, ce qui est important, en tout cas, c'est le repérage précoce des troubles psychiques. Plus on repère, on repère tôt, mieux on peut assurer une prise en charge. D'où l'intérêt de... Donc, l'idée, c'est la place de la communauté, d'avoir un regard bienveillant sur les proches, dans son environnement. Donc, pouvoir signaler... Oui. Mais ça, c'est un appel que tu danses aux gens. Oui. J'invite les gens à aider, à accompagner l'usager en santé mentale. Oui. Et que ce soit la famille ou l'environnement immédiat, tout le monde doit... Oui, mais vous, au niveau du lamentin... Voilà. Depuis 2020, tu m'as dit, c'est une réflexion depuis 2013, 2020, donc tu as été recrutée. Oui. On a bien compris, donc on a parlé de façon un peu, pas anecdotique, mais détaillée de cette histoire d'addiction, notamment à l'herbe, au juin. Mais sur le territoire du lamentin, par exemple, le territoire du lamentin était connu à l'époque, je ne sais pas si c'est encore le cas, pour effectivement être un lieu de trafic, etc. Est-ce que vous avez, par exemple, je ne sais pas, des maraudes avec qui vous travaillez de façon spécifique ? Est-ce que, j'entends que les familles doivent, par exemple, si on détecte quelque chose, mais il faut pouvoir détecter, d'ailleurs, il faut comprendre, en fait, il y a des crises et puis il y a des choses qui sont peut-être des comportements qui ne sont pas des comportements de crise, mais qui peut-être reflètent un état dépressif ou des troubles polaires, par exemple. Est-ce que vous êtes proactif ou est-ce que vous dites aux gens, venez, est-ce que tu m'as dit que le partenaire essentiel, effectivement, c'est la psychiatrie, comment se passe ce maillage chez vous ? Est-ce que c'est… Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le Conseil local de santé mentale de la ville du Lamontain est porté par le CCAS. D'accord. Au sein du CCAS, il y a la PAL. Oui. Donc, la PAL, c'est le service qui accompagne les personnes en situation d'errance et d'addiction. D'accord. Il y a l'errance, bien sûr. il y a ce service qui joue un rôle incontournable auprès, donc, de la population dans cette situation. il y a un repérage et finalement, donc, il y a un repérage et puis un accompagnement vers, effectivement, les centres qui prennent en charge. Il y a aussi l'aller vers. Comment vous faites ? Vous avez quels moyens pour faire ça ? Voilà. Eh bien, il y a des professionnels, une équipe au sein de la PAL et qui se travaillent. La PAL, c'est quoi la PAL ? La PAL, c'est la permanence d'accueil d'accord. Donc, des personnes… Et notamment en situation d'errance. En situation de grande précarité. Et puis, il y a un travail partenarial qui se fait avec la Croix-Rouge. On sait qu'au sein de la Croix-Rouge, il y a toute une équipe aussi qui vient en aide au public en situation d'addiction. Comment vous avez parlé ? Le CLSM, c'est un travail en réseau. Bien sûr. Il y a quelque chose qui est intéressant dans la définition de l'OMS. Et même vous, on a vu d'ailleurs au séminaire l'année dernière, tous les acteurs étaient réunis, l'idée finalement d'une vision inclusive en fait. Une vision inclusive ou presque, comment dire, globale de la santé mentale. c'est-à-dire toutes les conditions qui vont permettre d'exprimer mon potentiel, etc. Donc en fait, ça relève de toutes les politiques publiques qui favorisent le bien-être. C'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne va pas dire que la santé mentale ne concerne que la psychiatrie. C'est l'erreur à ne pas faire. La santé mentale concerne les parents. On parlait tout à l'heure de l'accompagnement sur la parentalité. Comment on va accompagner son enfant, on va éduquer son enfant, comment aussi on va se faire accompagner pour mieux comprendre les problématiques des enfants parce que parfois on a des comportements qu'on ne comprend pas et qui nous surprennent et qu'on ne maîtrise pas lorsque des parents viennent toquer à la porte d'une institution et dire je vous ramène mon fils parce que je n'arrive plus, je ne sais plus comment l'éduquer parce qu'il y a des problématiques que cette famille ne maîtrise pas. C'est le rôle des partenaires de pouvoir mettre un étayage autour de cette personne afin déjà de comprendre la cause puisqu'on le disait tout à l'heure que quelqu'un qui a des troubles psy qui arrive avec des comportements, des troubles du comportement, ce qu'il faut comprendre c'est pourquoi cette personne est aujourd'hui en situation d'errance. Parfois, on le disait tout à l'heure, on parlait du choix de la personne qui ne représente pas un danger pour elle-même ni même un danger pour l'autre. Donc elle a décidé de pouvoir rester là parce que ça ramène chez elle un sentiment de bien-être en tout cas pour le moment. Cette personne sera accompagnée avec sa volonté, avec son accord au minima. Peut-être qu'à un autre moment elle va passer à une autre étape et dire je suis prêt à passer à une autre étape. Mais aujourd'hui, ce que je veux dire c'est qu'il faut qu'on puisse être en accord avec tous les partenaires pour pouvoir les réunir et pour répondre à un intérêt commun qui est celui de la personne que nous allons accompagner. Juste tout à l'heure, on est passé vite sur ça Guimet, tu as parlé des jeunes, donc les 40 personnes que vous accompagnez à la maison des ados, la MDA, JIA, et les parents, les préoccupations, c'est quoi les préoccupations ? Les préoccupations, ça peut être effectivement j'ai, pourquoi, par exemple, pourquoi mes parents ne me laissent, pourquoi ils ne croient pas à moi parce qu'ils ne me laissent pas faire un peu, ils n'écoutent pas ce que je dis, ils ne me font pas, ils ont toujours l'impression qu'il y a un manque de confiance parce que c'est vrai, dans cette société, on se rend compte aussi qu'il y a beaucoup de parents qui ont peur de pouvoir permettre à leurs enfants d'être un peu autonomes pour X ou X raisons et je crois que ça, et ça fait un décalage entre effectivement l'éducation qu'on veut donner et ce qu'on donne et du coup, on peut rencontrer des jeunes qui sont, par exemple, j'avais une fille et elle travaille, elle est très bien en première, il n'y a pas longtemps, j'ai reçu avec sa maman et elle dit, oui, sa maman lui dit qu'elle a un souci et pour elle, elle n'a pas de souci, elle me dit, non mais moi je suis bien, c'est ma maman qui me dit, c'est elle qui dit ça mais en même temps, quand on interroge, je lui dis au fait, elle travaille, oui, elle travaille bien, elle me dit oui et je lui dis, comment vas-tu ? Oui, moi ça va parce que je bois, je mange quoi et c'est ce que elle me donne comme réponse donc quand vous avez cette réponse-là, qu'est-ce qu'il y a derrière et derrière, vous voyez aussi que le parent, la mère, parce que c'était une mère, la mère elle-même, quand elle me dit, je suis, elle arrive à vous dire, je suis suivie et en thérapie parce que moi je suis bipolaire donc quand vous avez ça en même temps devant la gamine, bon c'est vrai que c'est des situations, on va dire, enfin je ne dirais pas complexes mais des situations, oui on va dire complexes parce qu'il faut tricoter plein de choses. Mais nos situations, pardon, et du coup ça fait partie des préoccupations, on a aussi des questions de précarité aussi parce que vous avez retrouvé, bon des fois on reçoit, il y a des jeunes en situation de précarité et du coup la situation de précarité elle fait telle qu'on a l'impression que les enfants sont un peu abandonnés, sont un peu délaissés mais parce que les parents ils ont tellement sous la charge que la, on va dire, les enfants se sentent un peu délaissés et puis ils sont aussi dans une situation où à un moment ils arrivent presque comme tu disais tout à l'heure, ils peuvent arriver presque à l'errance en quelque sorte à ne pas aller à l'école et être en déscolarisation parce qu'il y a tout ça et ce sont des situations effectivement, ça ferait des situations d'abandon et puis voilà et puis il y a aussi des situations aussi qui peut-être que des fois on ne fait pas attention et par exemple quand il y a des ruptures effectivement de famille, j'ai vécu avec quelqu'un, j'ai eu un enfant, je refais une famille recomposée mais j'ai un autre enfant avec celui avec celui avec qui je suis et du coup il y a un glissement où l'enfant que j'avais il y a ça aussi on trouve ça l'enfant que j'avais se sent abandonné pas de moi il n'y a que pour elle bon il y a c'est des petites situations mais après oui c'est ça l'importance en fait de la prévention et de la promotion de la santé mentale ça c'est aussi le rôle du conseil local de santé mentale et comme tu l'as dit tout à l'heure la santé mentale concerne toutes les politiques publiques de l'enfance à la vie ce qui signifie qu'il s'agit de mettre en place tout ce qui peut contribuer à la bonne santé mentale de la population les structures d'accueil de la petite enfance qui existent dans les villes vous en avez ? oui il y en a 6 municipales c'est quoi ? en fait je parle de crèche plus couramment appelée crèche et bien voilà ce sont des structures qui contribuent à l'épanouissement pardon au bien-être des enfants donc à leur bonne santé mentale et puis c'est là aussi qu'on peut repérer éventuellement éventuellement qu'on peut repérer éventuellement les problèmes on peut rebondir donc j'ai le plaisir de vous le dire officiellement mais quand même la Martinique a été sélectionnée par l'intermédiaire bien sûr du CHMD CHMD il ne faut pas nous donner de... c'est vrai Maurice Espinois le centre hospitalier Maurice Espinois c'est vrai et donc on a été sélectionnés et on va avoir un financement pour une équipe mobile petite enfance mon cheval de bataille et c'est là la prévention le repérage l'accompagnement et bien c'est vrai que dans des crèches on nous signale et quand on prend des situations qui clash situation de crise 14-15 ans quand on remonte en arrière même avant 12-13 ans maintenant quand on remonte en arrière on trouve et bien la crèche qui a signalé que l'enfant n'allait pas bien l'école l'école maternelle des enfants entre 0-6 ils sont suivis en PMI protection maternelle et infantile là le médecin qui l'a examiné l'infirmière la péricultrice nous dit écris mais il n'y avait rien et donc aujourd'hui on aura une équipe là on va la mettre en place une équipe qui va aller dans les lieux de vie y compris le domicile parce que là on a quelque chose ils vont pouvoir essayer de faire du dépistage et d'aider justement en s'appuyant sur le milieu sur l'environnement donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle le transport aussi contribue à la bonne santé mentale le transport mon dieu alors je vous dis pourquoi par exemple une maman qui bon une maman célibataire une maman célibataire qui a la tête de sa famille seul son enfant ou des deux enfants qui prend deux heures de transport qui va travailler oui madame et qui revient prendre deux heures de transport vous imaginez quand elle rentre elle est fatiguée bien sûr et puis la prise en charge de l'enfant forcément surtout qu'excuses-moi excuse-moi Marie-Madeleine elle n'a pas eu que ça dans la journée il y a eu des heures de transport il y a eu le travail il y a eu le problème avec les gens l'interrelation etc donc plus on améliore le transport plus on contribue à la bonne santé mentale de la population à ces messieurs qui font du transport à fortiori à fortiori les familles monoparentales donc quand on quand le transport ira comme si mais pas que quand on met en place des structures d'accueil des enfants de proximité pour faciliter donc tout ça là enfin toutes les politiques publiques est-ce que oui pardon je disais que c'est très important ces politiques publiques et puis je vous étais juste pour rebondir par rapport à la question de parentalité dont tu parlais c'est-à-dire qu'à la limite en termes de prévention pouvoir apprendre apprendre aux parents apprendre à être aux parents c'est ça je crois que ça c'est quand on regarde c'est très 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 important parce que c'est pas c'est pas de fait être parent contrairement à ce qu'on dit oui les parents ils doivent faire ça mais c'est pas de fait tout le monde sait et c'est bien pour ça qu'on trouve qu'il y a des drames des fois et puis des maltraitances aussi parce qu'en fait la personne comme elle a elle-même elle n'a pas pu se recentrer sur elle-même elle n'est pas dans sa vie elle ne peut pas te donner elle ne peut pas donner à l'enfant et comme on disait Marie-Laure disait souvent faire un enfant souvent ça chacun a son sens je ne veux pas je ne veux pas aller plus loin dedans mais c'est vrai que c'est les jeunes filles par exemple qui ont des enfants c'est une question d'existence elles cherchent de statut qu'on ait confiance en elle comme je suis un parent comment je suis j'ai confiance mais du coup et la question de la petite enfance c'est très 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 important pour faire la prévention c'est ce qu'il faut souligner et dépistage ce qu'il faut souligner c'est important si le parent ne va pas bien l'enfant ne va pas bien si le climat l'environnement n'est pas serein l'enfant va grandir et deviendra un adulte avec des béquilles parfois lorsqu'on accompagne la personne on se rend compte qu'en allant vers la famille que la famille est gangrénée qu'il y a des histoires qui se répètent depuis des décennies et décennies et qui impactent les enfants qui viennent donc il est important comme le disait Marie-Madeleine qu'il faut agir sur l'environnement il faut être véritablement dans la promotion dans la prévention aller vers les cités scolaires aller vers les associations de quartier puisque c'est important ce sont ces associations-là la plupart du temps qui ramènent une cohésion au sein du quartier et puis moi j'aime à dire qu'il est aussi important de pouvoir parler de l'identité culturelle tenir compte de l'identité culturelle mais attendez oui 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 vas-y vas-y finis j'ai un truc qui me vient là mais j'aurais posé ma question parce qu'à la CISE à la CISE nous avons nous avons constaté que les personnes nous avons divers horizons qui viennent de divers horizons de nationalités différentes et nous constatons que les personnes cohabitent mais sans trop se connaître ou bien parfois sont stigmatisantes donc la prise en charge l'accompagnement que nous allons proposer quand tu les stigmatisantes on les stigmatise ou bien elles stigmatisent elles se stigmatisent entre elles ah d'accord on sait bien que parfois il y a un racisme par rapport à telle nationalité ou autre donc l'accompagnement va être identitaire déjà pour mieux connaître le territoire qui nous accueille savoir quelle est la culture la langue les codes de la société et puis aussi connaître les autres îles les autres nationalités qui cohabitent dans la structure ça permettra de mieux se comprendre et mieux se connaître et puis d'être dans l'acceptation de la différence et je crois que cette transmission-là dont on parle tout le temps et parfois on se dit bon c'est pas si important que ça oui c'est important de savoir d'où on vient pour savoir ce qu'on veut et surtout ce qu'on ne veut pas alors garder tout ce qui voulait être dit avant parce que là on va faire le focus parce que voilà on va faire le petit focus on va partir sur un tout autre sujet mesdames focus alors dans focus vraiment on n'est pas sur la santé mentale ou la maladie mentale on est sur la boutithérapie vous connaissez Peggy tu connais ? pas du tout tu connais Marie-Laure ? pas du tout Guimet Marie-Maden alors la boutithérapie c'est une comment on dit c'est une danse c'est du twerk on va dire mais c'est une façon de twerk qui se veut thérapeutique ça a été fondé par une jeune femme avec qui j'ai eu l'honneur de travailler qui s'appelle Maïmouna Kolibali qu'on a d'ailleurs reçu en visio une fois dans cette émission forme et alors Maïmouna fait de la boutithérapie donc elle fait des séances avec les femmes elle dit venez remuer votre bassin vos fesses il y a une vertu thérapeutique vous vous libérez etc et alors le problème entre guillemets le problème c'est que à la présentation en fait à l'ouverture de la campagne pour les européennes d'Europe écologie les verts ELV et bien l'ELV a fait appel aux boutiques îleuses on les appelle comme ça les boutiques îleuses donc manifestement entre les prises de parole de la tête de liste Marie Toussaint que personne ne connait apparemment ou pas très bien et puis et puis donc les boutithérapies c'est trois femmes parce qu'il n'y a pas toute l'équipe de Maïmouna sur scène mais les trois femmes qui ont eu leur fesse ou leur popotin ça fait scandale ça a jasé et donc il y a eu des titres dans la presse qu'est-ce que c'est ils ne sont pas sérieux en tout cas c'est un bad buzz à mon avis ils ont bien cherché leur histoire ELV un bad buzz qui a fait parler de Europe écologie des verts des européennes accessoirement et aussi peut-être de Marie Toussaint mais beaucoup beaucoup des boutiques îleuses et de ces popotins qui se sont remuées et d'ailleurs juste pour dire l'année dernière il y avait eu aussi un cancan autour de ça parce que lors d'une journée du 25 novembre Maïmouna avait fait un happening sur la place de la République et il y avait eu une espèce de il y avait un billet de Sophia Aram sur France Inter qui disait que c'était pas bien etc. Qu'est-ce que vous en pensez ? Donc ça vous inspire en quoi ? Il y a deux choses le boutithérapie et puis l'histoire de mettre de mettre de la boutithérapie au beau milieu d'une de comment dire d'une de conférence politique je sens que Marie-Madeleine veut se lancer sur le sujet Oula ! Moi la première bon moi vraiment Tu peux dire bruf hein ? Non quand je regarde je n'ai pas trop d'avis à donner ce sont des adultes responsables je suppose qui présentent qui font ce genre de de danse c'est une danse c'est une danse c'est du twerk c'est voilà après après vraiment chez Maïmouna il y a une visée il y a presque une espèce de parti pris presque politique c'est une femme on avait reçu quand elle a sorti son bouquin je me relève elle a un parcours incroyable incroyable et donc voilà donc là ça tombe peut-être comme un chômage sur la soupe mais globalement donc toi tu n'as pas d'avis tellement sur la danse et des adultes pas trop d'avis à donner parce que bon a priori c'est un phénomène de mode je ne sais pas Marie a envie de parler c'est à dire que pour moi si c'est une thérapie pourquoi pas chacun choisit son mode de thérapie on parle de maladie mentale voilà donc pourquoi pas si ça peut faire du bien à quelqu'un qui ne se sent pas bien si c'est une thérapie ça se fait en groupe ça se fait voilà et on n'a pas besoin d'exposer sa thérapie et donc là ça me pose problème dans le sens où d'abord on nous impose moi je ne sais pas si je serais restée enfin en fait apparemment les verres là ils étaient en train de se bouger un peu mais pour moi on a confondu deux choses il y a le spectacle et si c'est une thérapie pourquoi pas alors juste il y a eu des railleries des moqueries etc à côté de la plaque il y a beaucoup de gens qui ont dit que ce n'était pas bien il y a des articles notamment dans le journal Têtu qui lui a trouvé ça très très bien parce qu'en fait il y a un enjeu pour eux ils disent que c'est un enjeu politique aller montrer à Victoire Orban les images de la boutithérapie organisée ce samedi 2 décembre au meeting de lancement de la campagne européenne ils disent qu'il y a un message politique de la part d'Europe Écologie des Verts en disant nous on assume ça on assume la défense des LGBT on assume la défense des trans on assume la défense etc alors qu'une partie de l'Europe un peu réactionnaire et extrême droite il parle notamment de Victoire Orban bien sûr comment dire n'est pas du tout enfin réprime ce type de choses donc eux ils y ont vu un discours politique Peggy qui est la politique Peggy qu'est-ce que tu en penses il y a une visée politique à la boutithérapie alors moi j'aurais souhaité que les écologistes puissent nous expliquer pourquoi ce choix est-ce qu'il y avait un message à faire passer un message conscientisant ou est-ce que c'est une instrumentalisation oui c'est tout ce que je pourrais dire bon mais figure-toi que je n'ai pas cherché Guimet tu veux ajouter quelque chose ? non simplement je dis que c'est cette vulgarité parce que vu comme ça dans un meeting politique oui c'est dans le meeting politique que ça tombe oui c'est la question parce qu'après comme disait Marie-Laure après les gens sont dans il n'y a pas une chose que des gens font on ne sait pas ça leur fait du bien et ça leur fait du bien je confirme que ça fait du bien oui et du coup et puis chacun choisit on va dire sa thérapie mais que que ce soit des femmes qui soient exposées comme ça vulgarisées que ce soit vulgarisé c'est-à-dire que moi c'est comme disait c'est cet instrument est-ce que c'est est-ce que ce n'est pas une instrumentalisation voilà c'est ça mon souci d'accord voilà parce qu'en même temps et puis en même temps un discours écologie des verts c'est pour les élections de députés ça reste que oui mais la question tais-tu c'est pour ça que je cite tais-tu le tais-tu donc il dit dans une Europe où il y a des comment dire il y a des états qui deviennent qui sont anti-LGBT anti-droit des femmes ou le droit de l'avortement le droit de l'avortement par exemple peut être comment dire peut être attaqué faire passer ce message pour un parti politique qui a des positions disons progressistes sur ces questions-là ça n'est pas non plus banal ça n'est pas non plus anodin c'est ça qu'ils disent voilà moi je dirais qu'il y a d'autres façons de faire passer ce type de message oui mais c'est leur choix oui c'est effectivement c'est leur choix aujourd'hui on voit tellement cette utilisation un peu n'importe comment de telle chose ou autre et brandir oui mais on est aujourd'hui dans la suivie voilà on défend ci on défend ça je suis un peu prudente et je me dis qu'il y a tellement d'autres façons de pouvoir défendre ces causes qui sont nobles en tout cas moi je pense que leur bad buzz là ça fait parler d'Europe Écologie Diver ça s'appelle le bad buzz c'est-à-dire tu parles de moi en main mais tu parles de moi quand même on va s'arrêter là au moins elles sont quand même habillées par rapport à ce qu'on a vu chez nous au coin du diamant syndical ah oui elles ont le minimum au coin du diamant voilà au coin du diamant ces hommes étaient nus mais bon ils aiment bien être nus les rugbymen ils font des calendriers les dieux du stade voilà ils aiment bien être nus on va faire une autre émission on va parler des rugbymen nus voilà mot de femme jingle moi j'adore moi j'adore cette émission j'amène mes invités à parler de tout de tout elles arrivent elles n'étaient pas préparées on parle de la boutithérapie on a parlé d'Europe Écologie Diver on a parlé de l'Europe il y a des élections européennes 50 ans bientôt personne ne s'y intéresse alors on continue notre discussion enfin personne ne s'y intéresse le taux d'abstention malheureusement est très important alors que c'est des élections importantes oui j'avais une question en fait puisqu'on parlait de on parlait de effectivement des préoccupations des gens qui viennent etc est-ce que de notre société tu parlais aussi de l'attitude des parents des fois la jeune fille qui dit oui mais me laisse pas elle me fait pas confiance est-ce que de notre société de ce que vous savez de notre société de ce que vous savez du reste peut-être est une société qui nous maltraite je vais dire ça comme ça est-ce qu'on se maltraite est-ce que est-ce que notre société maltraite nous maltraite nous nous maltraitons collectivement est-ce que notre société produit de la maladie mentale donc est-ce qu'on a des chiffres d'ailleurs on a peut-être pas des chiffres non pas de chiffres mais de toute évidence pour moi c'est on se maltraite nous-mêmes quand on s'oblige à se dire par exemple je prends une exemple on se lève le matin et on se dit bon alors il faut que j'aille faire ma lessive mon machin mon truc et puis il faut que je rende le rapport à mon patron et puis il faut quand même que je sois voilà performante est-ce qu'on se maltraite pas nous-mêmes en commençant comme ça déjà et après est-ce que dans la société dans laquelle on vit je reprends quelque chose que j'ai entendu cette semaine sur les ondes la dame a eu raison elle a fait un coup de gueule et elle dit à 6h10 du matin elle se fait insulter parce qu'elle est en train de garer sa voiture pour gonfler son pneu un monsieur arrive 6h10 du matin il dit qu'il est arrivé le premier dont même si c'est vrai même si c'est pas vrai il l'a insulté elle a dit elle en est restée baba et est-ce que c'est on est tous ensemble on se maltraite c'est clair moi petite anecdote moi dernière moi j'étais à une station c'est un vie j'en ai pleuré parce qu'on est là il y a un petit garçon avec son père ils étaient partis il y a un monsieur qui faisait la queue et le monsieur il se met dans la file et le monsieur dit monsieur j'étais là oui mais j'étais avec mon fils il était là il attendait mais oui mais monsieur j'étais là et le gars il dit mais j'étais là mon papa qu'a pas et puis hop la gala pâti moi ce que j'ai envie de dire la plus grande maltraitance ce sont les inégalités sociales et d'ailleurs les inégalités sociales font partie des déterminants de la santé mentale tout à fait tout à fait donc c'est très violent de réduire une population dans une situation de précarité c'est de la maltraitance oui mais qui c'est oui c'est le système qu'est-ce que vous faites au lamenter qu'est-ce que vous faites au lamenter question piège le système en lui-même il est maltraitant et justement les dispositifs essayent de réduire d'apporter de la bienté de la bienté de traitance notamment le conseil local de santé mentale il y a un service de développement économique par l'insertion l'insertion professionnelle des usages en santé mentale l'insertion à la culture l'accès aux droits tous ces éléments-là et puis il y a aussi un travail aussi d'accompagnement à la parentalité je voudrais dire c'est lui le travail qui est fait par la cellule socio-éducative une cellule socio-éducative qui est composée qui figure qui se situe au sein du service inclusion sociale et qui accompagne les parents c'est quoi les autres déterminants donc très merci Marie-Marie Madel les déterminants donc c'est la précarité il y a les facteurs biologiques déjà donc la préexposition familiale et puis il y a tout le reste les mauvaises conditions de logement par exemple quand on est logé dans un immeuble sans nature dans des locaux fermés sans en ayant pas les conditions de logement voilà les conditions de logement le transport tu l'as dit bien sûr la santé la santé l'accès aux soins l'accès aux soins les problèmes l'accès à la culture oui tu l'as dit l'identité tu as parlé de ça l'identité oui tout à fait voilà et puis le manque de structure d'une manière générale culturelle aussi ça aussi ça fait partie oui ça rejoint un petit peu ce que Peggy nous disait avant le focus enfin avant le oui le focus sur l'identité effectivement la culture comment vous à l'ARS donc toi tu mets ça comment vous à l'ARS tu nous as parlé de prévention comment vous comment vous comment dire comment vous concevez dans sa globalité cette question là donc il y a la prévention il y a le suivi l'accompagnement des structures voilà ce qui me manquait tout à l'heure dans nos échanges je voulais quand même dire que il y a des pathologies il y a aussi la pathologie et on peut avoir un trouble on peut être schizophrène dans une famille aimante dans une famille tout à fait équilibrée bien sûr parce que c'est une pathologie on peut avoir une dépression dépression chronique parce que c'est une pathologie il y en a d'autres donc il ne faut pas oublier que oui il y a le milieu mais il y a aussi la pathologie et ça la pathologie c'est comme ça qu'on construit à l'ARS le parcours bien sûr on donne ben voilà on fait beaucoup d'actions qu'on accompagne y compris dans le sport on a aussi intégré le fait que le sport c'est aussi être bien et puis dans son corps vous avez vu par exemple la Martinique-Bouche qui est menée aussi par l'ARS ça veut dire que quand on se met aussi au sport puis nous les femmes quand on commence à prendre nos rondeurs pour être bien aussi tous les jours quand on se lève pour avoir envie de se regarder et ne pas sombrer on a besoin de ça donc on construit le parcours on construit le parcours de prévention mais aussi de dépistage la prévention tout à l'heure tu nous as dit que tu étais contente parce qu'on va pouvoir aller dans cette antenne mobile c'est quoi la prévention c'est quoi les outils de prévention les outils de prévention c'est déjà effectivement d'avoir des lieux d'accueil pour moi par exemple une maison des adolescents c'est un outil de prévention c'est-à-dire on accueille les jeunes les jeunes adultes on alerte les endroits pour moi un lieu comme par exemple effectivement les lieux de la petite enfance c'est des lieux de prévention hop ils nous disent il y a quelque chose qui ne va pas ils repèrent ils nous disent quelque chose qui ne va pas qu'est-ce qu'on peut faire on va chercher les outils vous qui êtes sur le terrain vous dégainez les outils que nous on vous propose vous avez dû remarquer que depuis quelques temps on travaille beaucoup sur l'ambulatoire que ce soit dans la santé dans le médico-social c'est aller vers oui moi j'ai une question parce que quand la maladie survient par exemple moi j'ai des exemples de cas de gens des jeunes pas forcément des ados des jeunes adultes schizophrènes comment sont-ils pris en charge dans la famille c'est compliqué est-ce qu'il y a des endroits d'accueil il y a des appartements thérapeutiques des choses de transition est-ce qu'il y en a suffisamment est-ce que ça va évoluer ? alors suffisamment comme on dit non probablement pas il n'y a jamais assez mais comment on fait il y a plusieurs outils effectivement le jeune est pris en charge souvent c'est au décours d'une bouffée délirante une crise donc il y a des équipes ensuite il y a des mises en place il y a des programmes que fait par exemple le centre Maurice d'Épinois le pro-famille ça c'est de l'éducation thérapeutique des familles c'est-à-dire comment apprendre à vivre avec un parent malade ça c'est important on n'a pas forcément la bonne réaction tout ça c'est des outils qui existent et bien sûr qu'on abonde et qu'on aide et pour ça quand même on a la chance sur ce territoire d'avoir énormément de matières grises qui proposent quand même des très belles actions des très beaux programmes et quand même j'ose dire que sur notre région d'ailleurs c'est comme ça qu'on est perçu par national on a un panel d'accompagnement il n'y a pas que les appartements on a des hospitalisations séquentielles programmées c'est-à-dire le jeune ne va pas bien on ne va pas l'hospitaliser forcément tout de suite bon si il est en crise il y a une hospitalisation il y a une équipe maintenant il peut être hospitalisé à la MFME donc avec une intervention psy mais on programme son hospitalisation et on la programme comment ? avec sa famille mais aussi avec le corps enseignant avec l'établissement où il est pour qu'il ne soit pas en rupture scolaire non plus donc c'est des programmations et ça c'est important oui Marie-Madame vous disiez tout à l'heure est-ce qu'on n'était pas maltraitant voilà alors la maltraitance était aussi que les gens soient de plus en plus formés au premier sec ou en santé mentale oui c'est ça alors justement au niveau de la ville du Lamantin par exemple j'ai grâce à j'ai été formée moi comme je disais donc ce qui ce qui me permet aujourd'hui de former les agents les agents les agents dans un premier temps mais l'idée c'est de permettre de rendre accessible cette formation tout à fait qui a quand même un coût aux familles en situation de précarité ce qui leur permet de repérer précocement les signes et puis de pouvoir d'avoir des ressources savoir qui appeler moi je crois que qui appeler d'ailleurs qui appeler qui appeler il y a toute une liste il y a toute une liste en psychiatrie notamment nous avons l'équipe mobile de précarité et de psychiatrie qui travaille avec les institutions mais il y a aussi à venir je laisse madame je laisse marie-la en parler non c'est à dire que là on va mettre en place quand je dis là c'est janvier de toute façon tout passera par le 15 parce que c'est la seule façon de réguler il faut qu'on soit clair le mode d'autorité et tout de suite le 15 le 15 ensuite là l'ARS est en train de financer à donner les financements donc c'est l'hôpital qui est en train de se mettre en place il y aura ce qu'on appelle un sasopsy c'est à dire une régulation psychiatrique tout de suite et du coup sur cette régulation tout de suite il y a plein d'outils possibles quel que soit son âge ça peut être quelqu'un qui a une tentative de suicide ou quelqu'un qui a envie hop on a une association on va avoir un numéro ça peut être une crise là il faut sortir l'équipe qu'on a financée qui est en train en train de se mettre en place une équipe de crise on sait protéger mais on sait qu'il y a des moments on n'a pas d'autre choix que d'aller refroidir la crise sur place donc tout ça ça fait partie des outils qui vont être mis en place on a quand même pas mal d'outils ça se monte tout doucement et vraiment il faut qu'on s'éduque tous ensemble on fait le 15 et on applique et le 15 c'est comment nous orienter après je voulais juste intervenir justement sur la question de la maltraitance peut-être que je serai un petit peu à côté de tout mais je crois que Marie leur disait nous sommes maltraités avec nous-mêmes mais c'est vrai qu'on est je pense que tu as parlé aussi de culture tu en as des représentations on a l'histoire je pense qu'on a l'histoire et la mémoire ce qui fait cœur qu'on a du mal il y a un truc c'est-à-dire que quand on fait des choses c'est-à-dire on est pratiquement violent envers nous-mêmes violent envers nos voilà nos proches enfin je dis la communauté et ce que en fait c'est une observation que je fais et j'essaie d'analyser certaines choses et je dis et on a besoin quand on est un être humain c'est vrai qu'on a la question identitaire identité et culture mais on a aussi comme tu parlais de l'environnement mais aussi ce qui est de l'ordre des capacités et on est dans dans un environnement dans quelque chose qui fait que si l'environnement ne nous permet ne reconnaît pas notre capacité je crois qu'on est dans ça et je ne reconnais pas nos capacités qu'on soit un enfant que ce soit tout ça du coup ça nous met ça nous arrive tous dans le milieu professionnel et à un moment ça te met dans une situation de démotivation et je crois que ça c'est important et c'est là que je vois qu'on est quand même nous-mêmes et dans cette société là on a du mal et quand c'est nos compatriotes nés qui sont tout près qui ont fait quelque chose jamais tu entends quelqu'un dire tiens elle a bien fait ça c'est bien on ne dit jamais que c'est Peggy d'accord et moi je crois que ça il faut qu'on gère ça et c'est fondamental moi je suis je suis entièrement d'accord avec Guimet et je voudrais rebondir sur trois trois thématiques la prévention je crois qu'aujourd'hui la prévention c'est tout mettre en place pour que la personne puisse se sentir bien dans son environnement je suis chez moi il reste 40 secondes oui je suis chez moi si mes parents ne vont pas bien moi non plus je n'irai pas bien donc comment aider les parents pour que l'enfant puisse réagir deuxième chose la personne qui a des troubles n'est pas l'une fois stabilisée n'est pas celle qui devra systématiquement rester dans une institution aujourd'hui la réponse c'est aussi de pouvoir mettre un étage sur le logement nous avons aujourd'hui le dispositif de un chez soi d'abord qui se met en place petit à petit il y a une question du logement qui porte des fruits et qui permet un étayage au sein du logement la personne est dans un logement autonome ordinaire pourra vivre chez elle comme tout un chacun dans un voisinage et il y aura un étayage qui lui permettra justement d'accepter ce voisinage et de pouvoir cohabiter avec il y a tout un travail d'une équipe pour permettre cela et je crois que on l'a dit peut-être qu'on le répète un peu trop mais c'est ce qui est important c'est le travail en partenariat et réseau qui nous permet de pouvoir porter des réponses et d'améliorer l'existant vous savez qu'on a fini là on a fini il nous reste encore deux minutes et je ne vais pas vous n'avez pas échappé à ma question rituelle qui n'a rien à voir mais que je vais poser je veux vous parler d'un homme quel est l'homme dont vous voulez parler maintenant Marie-Laure d'un homme oui un homme grand petit celui que tu veux grand fils alors comment il s'appelle il s'appelle Charles pourquoi parce que je trouve que c'est un joli petit bonhomme qui nous bouge un petit peu qui fait tout en avance alors qu'on l'a presque empêché de sortir il devait être trop petit et il est sorti énorme et qui nous rend admiratifs et qui scelle un peu la famille autour de ses capacités de sa gentillesse et il sourit du matin au soir même quand il pleure dans la nuit il sourit et voilà c'est l'homme dont j'avais envie de parler bon guimette c'est la minute de l'homme enfin les quelques secondes de l'homme l'homme ça peut être un grand homme un grand homme un petit moi je vais parler de mon père tout simplement parce que je dis il s'appelait Ludovic d'ailleurs c'est le nom de mon fils c'est à dire qu'en fait je dis que c'est quelqu'un qui m'a appris à comprendre ce que c'est qu'un homme et puis justement avoir des attitudes entre un homme et une femme je pense qu'il m'a bien fait comprendre ça et savoir qu'il faut savoir s'affirmer peu importe Ludovic voilà ok big up Peggy l'homme alors il y en a beaucoup qui me viennent en tête mais je vais parler d'un grand homme c'est Aimé Césaire tout simplement il est sur le top 1 il est sur la première tout simplement parce qu'il m'a permise d'être en phase avec qui je suis et d'être fière de ce que je suis tu l'as connue tu l'as côtoyée non mais en lisant lorsque j'ai commencé à lire ses livres notamment le cahier de retour au pays natal je crois qu'il m'a réconciliée avec ce que je suis et en tout cas il m'a fait être fière de ce que je suis ok Marie-Madeleine alors là écoutez j'étais en train de chercher un grand homme il y en a plusieurs qui font preuve de courage bon quelqu'un qui fait preuve de courage et qui me vient à l'esprit c'est Edi Marajo Edi Marajo oui pour son courage je salue je salue son courage ok mais c'est la première fois qu'on le cite et dit salut on salue Edi oui je pense à lui oui je trouve qu'il est courageux d'accord de dire les choses de dire les choses de mettre les pieds dans le plat ok il l'assume et j'aime bien très bien jingle le mot de la forme le mot de la forme donc c'est la conclusion en quelques secondes Peggy je crois qu'il faut y croire oui oui c'est cool Marie-Madeleine moi j'attire l'attention sur les personnes qui maltraitent les femmes qui vivent avec un trouble psychique je leur dis d'arrêter pourquoi ? parce que déjà les femmes elles sont victimes de toutes sortes de violences mais aujourd'hui j'ai une très forte pensée pour celles qui vivent avec un trouble psychique et qui mais c'est là aussi que vous pouvez il faut faire la prévention voilà c'est là il faut faire la prévention non seulement il faut que les gens arrêtent mais il faut qu'on prévienne aussi ces situations là la formation c'est aussi un moyen Guimet je vais dire simplement qu'il ne suffit pas tout le temps de dire je suis martiniquais ou martiniquais mais c'est en tout cas de pouvoir pratiquement faire des choses qui rendent la martinique une martinique on va dire une martinique fière avec des martiniquais fiers de ceux qui sont parce que on a toujours tendance à se flageoler et je crois qu'à un moment donné il y a des choses qui se font je pense qu'il faut arrêter et c'est tout ça qui emmène tous ces problèmes de santé mentale parce que ça détuit les gens parce qu'on se détuit nous-mêmes merci beaucoup Marie-Laure le mot de la fin le mot de la fin continuons à travailler ensemble pour une martinique en bonne santé mentale voilà c'est le mot de la fin en tout cas merci d'être venu on n'a vraiment pas épuisé je vous avais prévenu on n'a pas épuisé le sujet il y aurait vraiment beaucoup de choses à dire on a essayé de présenter un petit peu les choses et puis quelques notions merci mesdames merci Marie-Laure merci Guimet merci Marie-Madeleine avec plaisir et merci à vous de nous suivre avec fidélité je vous retrouve pour un prochain épisode de Femmes sur Zitata avec des femmes tout aussi inspirantes et extraordinaires merci à vous bye bye Femmes 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 Femmes